C'est moi qui vais poursuivre pour l'animation de la seconde partie de la journée. Notre prochaine invitée s'appelle Mélanie Vachon. Elle est psychologue spécialisée en soins palliatifs et professeure au département de psychologie de l'UQAM et chercheuse spécialisée en soins palliatifs. Elle a développé une expertise sur l'approche humaniste existentielle en fin de vie et a mené plusieurs recherches sur l'expérience des soignants. Elle est membre du réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie et collabore avec la maison de soins palliatifs au diapason. On aura besoin probablement de papiers et de crayons pour la présentation de Mme Vachon. Est-ce que vous avez… Patrick va vous distribuer des papiers et des crayons, donc assurez-vous chacun d'avoir en votre possession des choses pour écrire. Donc, Mme Vachon, merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Applaudissements. Donc, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour qu'on se penche ensemble sur l'expérience très complexe, donc très gratifiante, mais aussi parfois souffrante, que ça signifie que de prendre soin de jeunes patients malades puis de leur famille. Je suis heureuse d'entendre les autres présentations parce que vraiment, je pense qu'on a tous peut-être des regards qui sont très complémentaires sur la même réalité. Donc, à travers ma présentation, vous avez vu, je suis surtout… mes travaux de recherche dans mon expérience clinique comme psychologue ont surtout porté sur la question des soins palliatifs, des soins de fin de vie. Donc, j'ai été moi-même psychologue sur une unité de soins palliatifs pendant quelques années. Donc, c'est aussi à partir de cette expérience-là que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis aussi une relativement nouvelle maman. Donc, puis c'est aussi avec cette sensibilité-là. Le fait d'être parent, je pense que ça transforme aussi un peu notre rapport aux questions de la maladie grave chez l'enfant. Donc, c'est aussi à partir de cette sensibilité-là que je vais m'adresser à vous aujourd'hui. C'est important pour moi de vous dire… Donc, je prends pour acquis que vous êtes tous des soignants dans le domaine de l'hémato-oncologie pédiatrique. Mes recherches à moi portent sur les soignants en général. Donc, mes plus récentes recherches incluaient à la fois des infirmières, des médecins, des préposés aux bénéficiaires dans nos échantillons. Donc, je m'adresse aux soignants de façon générale. Puis, c'est important pour moi d'abord et avant tout, avant de commencer à vous présenter mes travaux, mes réflexions, de vous témoigner ma profonde admiration pour votre travail. Donc, pour avoir été justement psychologue sur l'unité de soins palliatifs puis pour avoir côtoyé d'autres soignants dans le domaine de l'oncologie, j'ai une grande reconnaissance, admiration, une grande gratitude pour tout le dévouement dont vous faites part auprès des patients et familles. Puis, c'est important pour moi de le souligner avant de commencer à réfléchir avec vous sur la question qui nous interpelle aujourd'hui. Donc, pour préparer ma présentation, dans le fond, je me suis basée sur deux choses. J'ai fouillé beaucoup dans mes propres recherches. Je fais surtout de la recherche qualitative, c'est-à-dire de la recherche à partir de récits, de paroles, d'analyses qualitatives. Donc, ça va être un petit peu plus clair quand on va présenter un peu les travaux. Puis, je suis aussi retournée dans la littérature parce que, bon, je ne connaissais pas tellement le domaine de l'hémato-oncologie pédiatrique. Je trouvais ça important de vraiment me familiariser un petit peu plus avec la réalité de cette pratique-là. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment à partir de choses que j'ai trouvées dans la littérature, mais aussi à partir de mes propres travaux. Donc, qui m'amène peut-être, oui, à vous présenter rapidement les objectifs de la présentation. Donc, reconnaître les différentes sources de souffrance auxquelles font face les soignants en hémato-oncologie pédiatrique. Le thème qui nous unit aujourd'hui, c'est celui de la résilience. C'est celui de la résilience face au stress. Donc, la pleine conscience est un outil très, très bien appuyé sur le plan scientifique pour développer sa résilience. On a vu aussi ce matin tous les facteurs organisationnels, tout ce qui peut être mobilisés pour soutenir la résilience des soignants, tant sur le plan individuel que collectif. Moi, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est qu'on plonge un petit peu plus dans la question de la souffrance, en fait. Parce que de ma perspective, en fait, le complément que je voudrais offrir aujourd'hui, c'est de dire, mais pour développer sa résilience, il faut bien comprendre, bien reconnaître, mais quelle est la souffrance, en fait? De quoi elle est faite, cette souffrance-là? Qu'est-ce qu'elle contient? Donc, c'est ce que je vous propose. Donc, c'est sûr que cette souffrance-là a des impacts sur la santé. On va les regarder. Ensuite de tout ça, d'entendre une réflexion sur les manières de prendre soin de soi sur les plans individuels et collectifs, mais aussi, tu sais, de sorte à développer sa résilience. Donc, je débute peut-être rapidement en rappelant un peu le contexte spécifique de l'hémato-oncologie pédiatrique. Les données que j'ai trouvées récemment, donc, suggèrent qu'il y a quand même un enfant sur cinq qui décédera de son cancer. Donc, ce qu'il y a de magnifique là-dedans, c'est qu'il y a quatre enfants sur quatre qui vont en guérir. Cependant, je pense que ces quatre enfants sur quatre-là, quatre enfants sur cinq, c'est un… La psychologue en moi a envie, et la jeune maman a envie d'analyser mon lapsus. Oui, c'est ça. Donc, on va retenir ça, mais bon. Donc, il y a quatre enfants sur cinq qui vont en guérir. Donc, c'est une excellente nouvelle. Cependant, quand ces quatre enfants sur cinq-là vont bien, vous n'êtes pas nécessairement en contact avec eux. Vous êtes surtout en contact avec ceux qui sont en traitement, ceux pour qui il y a encore de l'incertitude, ceux pour qui le décès est peut-être encore une possibilité. Donc, il y a quand même 20 % des enfants qui vont décéder. Puis, le spectre du décès possible, ça amène un sentiment, bien, en fait, un climat d'incertitude tant pour les enfants humains, les parents et que pour les soignants. Puis, la part de la mort, veux, veux pas, est un petit peu là en filigrane ou en arrière-plan lorsqu'on travaille avec des familles éprouvées par une maladie potentiellement incurante. Veux, veux pas, donc, pour les enfants, pour les parents, il y a un grand lot de souffrance à la fois physique et émotionnel que vous devez accompagner sur une base régulière. Puis, on se posait la question ce matin, est-ce que le fait que ce soit une clientèle infantile fait en sorte que votre métier est plus difficile? Bien, en fait, oui, la mort d'un enfant, ça bouleverse l'ordre naturel du cycle de la vie. Donc, en ce sens-là, oui, la mort d'un enfant est souvent une mort qui est beaucoup plus difficile à reconnaître, à accepter, à susciter notre résilience, si on veut, qu'une mort qu'on pourrait, qui s'inscrit dans le cycle naturel de la vie. Ça peut amener toutes sortes de sentiments comme de l'injustice, de la colère, même un sentiment d'absurdité face à la vie. Donc, voilà. Ça, c'est le contexte particulier dans lequel vous évoluez. Donc, qu'est-ce que ça exige des soignants? Bien, ça exige d'accompagner les jeunes patients, mais également leurs parents, de porter plusieurs chapeaux, c'est-à-dire, oui, être la personne qui va planifier les soins et les administrer tout en rassurant les parents, tout en réconfortant l'enfant. Donc, on n'est pas uniquement des techniciens hyper concentrés, focussés sur notre tâche technique qui consiste à administrer des traitements. On doit être là avec toutes les autres dimensions associées à la maladie et à l'accompagnement, tout en faisant face aux multiples difficultés professionnelles et organisationnelles qui sont inhérentes au travail dans le réseau de la santé. On en a parlé quand même ce midi. Donc, les pressions, les changements organisationnels qui sont souvent imposés, les heures supplémentaires, le manque d'effectifs, le manque de ressources. Donc, c'est une réalité tout à fait tangible dans laquelle vous évoluez, avec très peu de soutien parce que si on manque de ressources, bien, c'est sûr que les ressources, elles sont consacrées à soigner nos jeunes patients puis accompagner les familles, un peu moins à prendre soin de soi comme soignant. Bon, par contre, je pense que c'est bien démontré. On a fait le point surtout ce midi que c'est nécessaire de prendre soin des soignants. Et tout en étant humain, bien, tout en ayant nous-mêmes nos propres défis, peut-être parfois de la maladie dans la famille, des pressions associées au rythme de la vie qui tend à s'accélérer plutôt qu'à ralentir, puis il y a tout plein d'autres stress qui font partie du quotidien. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est d'abord qu'on se questionne sur la question de la souffrance des soignants, mais vraiment en posant plutôt le regard que la recherche pose jusqu'ici. Puis, dans le fond, ce que la recherche pose comme regard jusqu'ici, c'est vraiment de voir la souffrance des soignants en termes de stress. Donc, quels sont les stress, les stresseurs auxquels les soignants sont confrontés? Communément, en oncologie et en soins palliatifs, ça, ce n'est pas du tout spécifique à l'hémato-oncologie pédiatrique, cependant. C'est plutôt des recherches qui ont été faites vraiment auprès de soignants en oncologie adulte. En général, ce qu'on va faire quand on s'intéresse aux stresseurs, c'est qu'on va essayer de les catégoriser, de voir quel type de stresseurs interviennent dans l'expérience des soignants. Donc, il y a notamment des stresseurs professionnels, on en a parlé, la gestion, par exemple, des risques associés au traitement, les erreurs médicales, les conflits interpersonnels qui sont associés parfois à des problèmes de communication, etc. Donc, c'est une des sources de stress. Les stresseurs plutôt de nature organisationnelle, donc le manque d'effectifs, le manque de ressources qui font en sorte que le travail devient de plus en plus exigeant, puis en arrière de ça, le vieillissement de la population, le manque d'effectifs qui font en sorte que le travail devient de plus en plus exigeant et non de plus en plus facile. Et finalement, les stresseurs de nature émotionnelle qui réfèrent davantage à ce qu'on vit comme soignant au plan émotionnel, c'est-à-dire le fait de s'attacher à certaines familles, le fait d'être témoins de situations qui sont particulièrement souffrantes, soit pour les enfants qu'on accompagne ou pour les familles. Donc, voilà. Donc, en général, la recherche tend à séparer les stresseurs, à les catégoriser, puis ensuite de ça, à trouver des manières peut-être de mieux répondre à ces stresseurs-là. J'ai fouillé un petit peu plus du côté de l'hémato-oncologie pédiatrique pour voir, mais quelles sont les particularités du stress dans ce contexte-là. Donc, les exigences élevées reliées à la tâche, donc le fait, par exemple, de devoir administrer des protocoles qui sont parfois, qui ont parfois des risques importants, qui peuvent être associées à des erreurs médicales, donc tout en, je l'ai dit tantôt, tout en devant assumer une part des soins qui est beaucoup plus de nature psychosociale, donc de composer avec ces différentes difficultés-là qui sont inhérentes à la tâche complexe. Ensuite de ça, tout ce qu'il y a très plus aux difficultés de coping, d'adaptation, difficultés à faire face justement aux exigences émotionnelles de ce travail-là, difficultés à faire face à des scénarios familiaux particulièrement difficiles, lorsqu'il y a des conflits, par exemple, dans les familles, et difficultés au niveau des frontières. C'est une question bien particulière, la question des frontières personnelles, professionnelles. Souvent, on est habitué à mettre des limites, puis on se fait dire de bien séparer les choses, puis en même temps, trop séparer les choses, ça peut peut-être parfois signifier dépersonnaliser, hein, où on sépare tellement le travail et l'humain résonant en nous qu'on en vient justement à faire de la dépersonnalisation. Donc, c'est vraiment pas évident de trouver le juste espace dans lequel on arrive à soigner en tant qu'humain, puis tout en n'étant pas aspiré par la souffrance de l'autre, puis certainement la pleine conscience comme outil est très, très aidante pour ça. Toutes ces difficultés-là, ces stress-là, ces sources de souffrance-là, bien, ont des conséquences sur la santé que je vais vous vous présenter. Ceci étant dit, lorsque j'ai consulté, là, les écrits spécifiques qui rapportaient ces sources de stress-là, j'avais un certain malaise ou une certaine critique. Je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup formulé en termes de difficultés à s'adapter. Justement, je trouvais que la responsabilité, puis on en a parlé ce midi, la responsabilité sur le soignant de devoir s'adapter, elle était grande tout de même. Puis, il me semblait là qu'il y a quelque chose à reconnaître du fait que votre travail, il est exigeant. Donc, on peut se le dire, il est exigeant sur le plan émotionnel, il est exigeant en termes de compétences, il est exigeant à différents niveaux, puis c'est nécessaire aussi, je pense, de se le dire, puis de le reconnaître. En termes de conséquences sur la santé, bon, je vous ai mis un tableau ici, il y a beaucoup d'informations, le but étant pas du tout de le décortiquer. J'ai repris la synthèse, là, des mêmes auteurs, là, que j'avais cités. Donc, on parle d'épuisement de burn-out, on en a quand même pas mal parlé ce midi, donc je vais pas trop m'étendre sur cette question-là. J'ai fait un résumé très, très succinct de la source, comment ça se déploie dans le temps, les principales manifestations, puis les conséquences sur le travail. C'est très, très, très résumé, là. Donc, il y aurait beaucoup plus à dire là-dessus. Puis, il y a aussi le fait que, bon, pour les besoins de la cause, j'ai mis ça dans des belles cases, mais on va se le dire, dans la réalité, les concepts, puis les difficultés qu'on vit sur le plan de la santé mentale ou des difficultés psychosociales, c'est pas des choses qui sont aussi encapsulées. Donc, à droite de l'épuisement, vous voyez la question de la fatigue de compassion, qui, parmi d'entre vous, ont déjà entendu parler de ce concept-là en levant la main? Tout de même, OK. Pas tout le monde. Donc, la fatigue de compassion, c'est vraiment une usure qui s'installe, mais du fait d'être témoin de la souffrance. Donc, ça peut être soudain. Donc, ça s'installe avec le temps, mais ça peut être soudain. J'ai une ancienne collègue, à moi, une médecin en soins palliatifs avec qui je travaillais, qui m'a raconté un événement où, bon, ça faisait peut-être une quinzaine d'années qu'elle est médecin à temps plein sur une unité de soins palliatifs spécialisées, puis qui me racontait, a dit, un midi, j'étais assise dans mon bureau en train de finaliser un dossier, puis à ce moment-là, il est venu un moment où je me suis dit, je ne suis juste plus capable de voir le monde mourir. Je peux, aujourd'hui, là, à partir de maintenant, là, je ne veux plus voir quelqu'un mourir. Je ne suis plus capable de voir ça. Puis cette personne-là, cette journée-là, est rentrée à la maison et elle a été en arrêt de travail pendant une grande période, puis c'est une usure. Donc, ce n'est pas, en guillemets, je veux dire, ce n'est pas normal non plus comme situation de vie que d'être cinq jours par semaine constamment en train de voir les gens mourir. Donc, ça transforme un peu le rapport à la vie et à la mort et ça exige, sur le plan émotionnel, énormément. Donc, sinon, je voulais aussi porter votre attention sur la question de la détresse morale. On en parle aussi parfois en termes de souffrance éthique. Ça, je vous dirais que c'est vraiment associé aux difficultés ou aux émotions qui viennent avec le fait de faire face à des conflits éthiques. Par exemple, la question de la qualité empêchée. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose avec quoi vous êtes familier, mais dans nos recherches, c'est quelque chose qui ressort souvent. J'ai certains standards personnels sur ce que c'est, moi, que de bien soigner quelqu'un et de bien accompagner. Puis, en ce moment, parce qu'on est low staff, parce que je suis tellement épuisée, parce que j'ai huit cloches qui sonnent en même temps, je suis obligée de dire à cette personne en fin de vie-là, en ce moment, je ne peux pas rester avec vous pour ce que vous avez à me raconter d'important, par exemple. Parce que je sais qu'il y a une cloche qui sonne, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en douleur, je le sais que c'est… Donc, ça, ça amène un conflit de valeurs. C'est-à-dire, moi, j'ai des valeurs, j'ai des standards éthiques, et le contexte fait en sorte que je ne peux pas soigner selon mes propres valeurs. Sinon, par exemple, d'autres conflits, peut-être, qui peuvent se manifester dans votre pratique, des parents qui pourraient refuser un traitement pour leur enfant ou refuser une intervention alors que l'équipe est convaincue que c'est la voie à suivre. Donc, je ne sais pas, je parle un petit peu en imaginant le genre de scénario, parce que je n'ai jamais pratiqué avec des enfants, mais je me dis que c'est le genre de scénario qui peut, en effet, amener une souffrance morale, de dire « mais ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer ». Donc, voilà, c'est une autre façon, c'est d'autres situations qui font en sorte qu'on en souffre. Et finalement, la question du deuil, par exemple, ça peut être le fait d'accompagner pendant des années une famille, des enfants, puis finalement s'attacher, puis vivre des deuils difficiles, puis il y a toute la question aussi de l'accumulation des deuils, donc un deuil, deux deuils, trois deuils, ou un deuil personnel et deux deuils dans la vie personnelle, puis là, un moment donné, il y a une accumulation de deuils qui fait en sorte qu'on devient vraiment usé par le deuil. Donc, c'est vraiment toutes les conséquences réelles de la souffrance quotidienne à laquelle vous êtes exposé comme soignant. En voyant la souffrance essentiellement comme un stress ayant des conséquences sur la santé, ça nous amène, veux, veux pas, à se poser des questions sur comment peut-on favoriser la résilience au stress. On l'a vu, je ne vais pas répéter, mais il y a toutes ces stratégies-là à un niveau individuel, la pleine conscience étant vraiment un outil très efficace. Il y a aussi des stratégies de groupe, donc la présentation de ce midi en a évoqué certaines, puis aussi des stratégies à un niveau organisationnel, mais comment faire en sorte que nos soignants ont la possibilité, un, d'avoir un meilleur équilibre, peut-être, travail, vie personnelle, comment on peut favoriser la conciliation travail-famille, par exemple. Donc, comment on peut avoir des programmes d'aide aux employés pour que les employés qui font face à la souffrance quotidiennement puissent également aller chercher des ressources pour se faire soutenir. Puis, là, ça m'amène à vous proposer qu'on jette un regard légèrement différent sur la question de la souffrance. Comme je vous le disais, moi, je fais beaucoup de recherches qualitatives. Je m'intéresse beaucoup à parler aux gens, puis qu'ils me parlent, puis là, j'explore, puis j'approfondis pour qu'ils me parlent vraiment de, au final, c'est quoi qui est souffrant. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai eu moi-même le désir de replonger dans mes propres données de recherche en me demandant, en me posant la question suivante, disait, oui, on peut séparer la souffrance ou les stress en différentes catégories, puis j'ai eu envie de faire l'exercice, de me demander est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans toutes ces expériences de souffrance. Donc, je suis retournée dans mes récits où est-ce qu'on a rencontré une trentaine de soignants, par exemple, puis qu'est-ce qui est souffrant dans votre travail, puis ils nous ont parlé de ça, puis on a exploré ça avec eux en entrevue de recherche. Puis, je suis retournée, c'est ça, dans ces données-là, puis je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de commun dans cette souffrance-là. Donc là, je vais laisser la parole à quelques soignants. Je vais vous lire certains extraits. Quand je demande, quand j'ai demandé à des gens, qu'est-ce qui est souffrant, ils ont raconté certaines situations, puis je vous donne ici des petits extraits de ce qui m'a été dit. Une médecin en soins palliatifs qui me dit, moi, en-dedans de moi, j'ai comme un petit cimetière. Tous ces cas-là, tous ces morts-là qu'on aurait pu faire plus et faire mieux. C'est comme enfoui dedans, puis j'ai un petit cimetière en-dedans de moi. C'est assez puissant quand même comme image. Elle porte des morts. Elle porte en-dedans d'elle des morts pour lesquels elle sent qu'elle aurait pu faire mieux. Une autre, il dit, moi, je pense que la chose que je trouve la plus épouvantable, c'est juste de voir tout le temps les gens souffrir, mais surtout de ne pas être capable de rien faire pour les aider. Il y a des limites au soulagement qu'on peut apporter et de voir toutes les familles qui souffrent aussi et de rien pouvoir faire. Une autre qui me dit, tu sais, je pense qu'une des choses qui m'aiderait, ce serait de pouvoir soigner à la hauteur de mes capacités, de mes valeurs et de mes aspirations, tu sais, d'avoir le sentiment que je fais tout ce que je peux. En ce moment, avec tout ce qui se passe, puis c'était dans une période particulièrement tumultueuse au plan organisationnel et politique pour le réseau de la santé, dans ce moment, avec tout ce qui se passe, avec les coupures, la surcharge, c'est pas compliqué, j'offre 10 % de la qualité de soins que je pourrais offrir. Une autre qui me dit, inquiétez-vous pas, là, ça s'en vient la fin, je veux pas vous... On se fait tellement imposer de choses en plus de tout ça, la pression est grande, les attentes de tout le monde sont tellement élevées, on peut faire de notre mieux, mais il y a tellement de choses sur lesquelles on a zéro pouvoir. Si au minimum, on nous consultait ou on nous écoutait. Donc, tout ce qu'on a à faire, tout ce de quoi on est témoin, la souffrance, la mort, et en plus, on n'a pas de soutien, personne pour s'intéresser à ce que tu peux vivre, puis te faire imposer toujours plus de travail, puis pas pouvoir dire ton mot, c'est juste épuisant à la longue. Puis, je me suis posé la question, mais dans ces extraits-là, qu'est-ce que je ressors? Puis, une des choses qui, tout d'un coup, j'ai eu une épiphanie qui m'est ressortie comme étant claire, c'est qu'il y avait un état d'impuissance qui ressortait de ces extraits-là. Puis, j'ai fait mes devoirs, puis je suis allée fouiller, mais la souffrance, un peu plus sur les définitions de la souffrance, c'est quoi ça, la souffrance? Puis, justement, je suis tombée sur les paroles sages du philosophe Paul Ricœur, peut-être que certains d'entre vous connaissez un peu, puis qui nous dit, mais en effet, la souffrance, c'est le fait de, c'est lié à la prise de conscience d'une limitation de soi vis-à-vis soi-même ou vis-à-vis autrui. En fait, le noyau dur, le cœur de la souffrance, ça a à voir avec la limitation, donc avec une sorte d'impuissance. Donc, là, je me suis dit, OK, là, les soignants souffrent et ils souffrent beaucoup d'impuissance. Comment on comprend… Oups, pardon. Excusez-moi, je vais… Ah oui, non, OK, j'étais à la bonne place. Il faut la technologie, c'est pas facile. Donc, comment elle se déploie, cette impuissance-là des soignants? Bien, premièrement, une impuissance par rapport à soi-même. Donc, le soignant qui me dit, elle dit, moi, je veux soigner. Moi, j'en ai des valeurs. Puis là, en ce moment-là, je suis même pas capable, moi, avec moi-même, de juste agir comme je le souhaiterais. Par rapport à l'autre, un patient qu'on n'est pas capable de soulager. Soit parce que, bon, je sais pas, moi, dans votre travail précisément, quelle forme ça pourrait prendre, mais je sais que moi, sur l'unité sur laquelle je travaillais, c'est, oups, on n'a pas la prescription nécessaire, puis là, il est tard, puis je suis pas capable de rejoindre le médecin qui est de garde, ou, bon, on n'est pas capable de soulager, ou une famille qui est trop en détresse, puis on n'arrive juste pas, avec tout ce qu'on a comme outil, de soulager la détresse de cette famille-là. Une impuissance par rapport aussi à l'organisation, où est-ce qu'il y a des changements qui nous sont imposés, il y a des protocoles qui nous sont imposés, il y a des décisions qui sont prises pour nous. Je pense à l'exemple ou la question qu'on posait ce matin par rapport à la charge de travail des médecins, qu'il y avait une certaine, tu sais, il y avait plusieurs non-possibilités de répartir cette charge de travail-là comme on voudrait. Donc, on est impuissant face à l'organisation, et fondamentalement, ça vous rejoint ou pas. Si vous avez ces questions-là en tête, peut-être que ça va résonner pour vous, mais fondamentalement, on est impuissant aussi par rapport à la vie et à la mort, parce que la mort parfois arrive et ça fait partie de la vie et il n'y a rien qu'on peut faire parfois pour l'empêcher. Même si en médecine, on est formé pour être tout-puissant, même face à la mort, ça demeure l'ultime chose sur laquelle on n'a aucun pouvoir. Donc, je me suis dit, OK, il y a une impuissance. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose que je peux ressortir qui pourrait me permettre de mieux comprendre ce qui lie ces expériences de souffrance-là? Et la question de la non-reconnaissance est ressortie pour moi. Donc, un extrait ici. Ça me semble nécessaire qu'on nous ayons un vrai soutien psychologique. Donc, c'est une infirmière qui me dit ça. Des vrais moments pour discuter, du temps pour s'asseoir, pour nommer nos peurs, pour nommer nos frustrations, pour parler de ce qui est en train de se passer, des patients qui meurent, de ce que ça nous fait, de ce que ça veut dire pour nous. On est humain, on vit toutes sortes de choses qui font écho à notre histoire, à notre vie personnelle. On n'a jamais de moment pour se parler, pour se raconter, pour pleurer, pour se prendre dans nos bras. On accumule tout ça, on essaie de l'intégrer, de le digérer et même de cacher nos émotions. Donc, non seulement on n'en parle pas parce qu'on n'a pas le temps, on ne se le nomme pas, puis on essaie de le cacher parce que là, il faut quand même être fonctionnel. Ensuite de ça, un autre, puis ce témoignage-là, exceptionnellement, il me vient particulièrement de quelqu'un qui soignait dans le contexte des soins palliatifs pédiatriques. À chaque fois que je perds un patient, je pense à mes enfants. Je reviens le soir, je joue avec eux, j'essaie de profiter du moment que j'ai avec eux, de ressentir tout mon amour, puis en arrière-plan, il y a toujours cette anxiété-là. Ça peut arriver à tout le monde. Comment je ferais si ça leur arrivait à mes enfants? Je ne peux pas penser à ça, ça m'angoisse trop. Donc, j'essaie de continuer de ne pas y penser, je me coupe. Parce que c'est juste trop angoissant de vivre avec cette réalité-là. Donc, se couper, ne pas y penser, essayer de le cacher, donc de ne pas être mindful, ça devient comme une espèce de réflexe peut-être de protection, mais qu'on sait qu'il est associé au burn-out, à la dépersonnalisation, puis qu'il peut avoir des gros impacts par la suite. Encore un peu d'éléments de non-reconnaissance. Donc, je pense que je me suis habituée, d'une certaine manière, à ne pas me laisser toucher ou affecter. Pas que je suis froide, pas que je suis si froide que ça, en fait. Mais je mets les choses dans les cases, à leur place. Je les sépare. Je me ferme complètement. Ce n'est pas compliqué, bien, je m'habitue. Je m'arrange pour me fermer, puis je ne ressens pas grand-chose, sinon je ne survivrai pas. Donc, ce n'est pas par choix ou par mauvaise volonté que cette personne-là a ces mécanismes-là en place pour elle. Et moi, je ne survivrai pas. Puis, il y a une autre personne qui nous dit, mais à qui tu veux que je parle de ça? De ce que je vis comme souffrance émotionnelle au travail, en lien avec ce que je fais? Personne ne veut entendre mes histoires. Donc, je ne suis pas certaine personne qui réagisse. C'est quelque chose que je vivais aussi comme soignante en soins palliatifs. On ne peut pas discuter de ça. Les gens ne veulent pas entendre ça. Donc, tout le monde me trouve angoissante, puis déprimante quand j'essaie de me confier. Ou vous êtes bizarre de vouloir travailler là-dedans. Oui, c'est ça. Juste d'en rire ensemble, je pense que ça fait du bien de dire, oui, on est tous dans le même bateau. Même mon chum, la plupart du temps, il n'est même pas capable de juste concevoir le genre de situation dans lesquelles je me trouve. Même se les représenter, ces situations-là, c'est un défi. Donc, un autre élément qui, pour moi, rejoignait les situations de souffrance. Donc, je vous ai parlé beaucoup de l'impuissance et la question de la non-reconnaissance. Au plan personnel, c'est-à-dire, non seulement je vis vraiment plein d'angoisse, mais je ne le reconnais pas. J'enfouis ça, puis j'essaie de faire comme si ce n'était pas là. Au niveau interpersonnel, bien, j'ai beau vivre la souffrance émotionnelle, je n'ai vraiment pas personne avec qui en parler. Personne ne peut m'écouter. Donc, c'est là, en-dedans de moi, puis ça n'existe pas dans mon lien avec les autres. Au niveau institutionnel, par exemple, le fait que le contexte du travail fait qu'on exige toujours plus, ça ne nous amène pas à reconnaître que la charge de travail, elle est déjà immense. Puis, finalement, de façon plus grande, à un niveau plus social, culturel, je ne sais pas vous, mais les espaces sociaux dans lesquels on peut parler de la souffrance des enfants, on ne peut pas parler de ça. C'est rare où est-ce qu'il y a une reconnaissance que c'est là. Parler de la mort, il y a une non-reconnaissance, encore là, sociale, puis c'est pas par, encore là, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste parce que c'est angoissant, il faut être positif, il faut être positif. Donc, la question de la souffrance, pour moi, il y avait une clé au niveau de l'impuissance puis une clé au niveau vraiment de la question de la non-reconnaissance. Puis, moi, je voyais ça, en fait, c'est là où j'en suis comme une espèce d'engrenage. On souffre, on se sent impuissant, on reconnaît pas cette impuissance-là, les autres la reconnaissent pas, ce qui fait en sorte qu'on souffre encore plus, on souffre en silence, on est impuissant par rapport à cette souffrance-là puis c'est une espèce d'engrenage qui peut devenir dangereux. Donc, le fait de voir, de poser ce regard-là un peu différent sur le vécu des soignants avec la question de la souffrance, avec la question de la reconnaissance, avec la question de l'impuissance, mais ça nous amène peut-être à avoir peut-être d'autres idées sur comment intervenir. Puis, parce que M. Ricard m'avait tellement bien éclairée au niveau de l'impuissance et de la souffrance, je suis retournée voir qu'est-ce qu'il avait à dire sur la reconnaissance. Puis, donc, il a traité un peu la question de la reconnaissance de différentes façons, mais comme étant une forme de parcours, une forme de parcours qui peut nous mener à une forme de résilience. Premièrement, la reconnaissance comme identification. Est-ce que je peux juste identifier, reconnaître que quelque chose est là? Donc, nécessairement, je pense à la pleine conscience qui devient un espace tellement favorable pour reconnaître, reconnaître que j'ai une sensation physique, reconnaître que je me sens impuissant, par exemple. Donc, la reconnaissance... Bien, en fait, reconnaître qu'un, il y a quelque chose qui se passe, c'est là. Reconnaître que moi, je vis ça. Donc, reconnaissance de soi avec l'émotion et la reconnaissance mutuelle. Est-ce qu'on peut se dire ensemble? Est-ce que je peux me raconter dans le fait que je me sens impuissant, dans le fait que je me sens souffrant? Et cette reconnaissance mutuelle-là offre aussi, ouvre aussi la porte à toute la question de la gratitude, qui est vraiment importante. La reconnaissance, c'est aussi ça, témoigner de gratitude. Puis ça, ça nous offre des pistes importantes pour l'organisation. Quelle forme de gratitude est-ce qu'on peut témoigner à nos soignants? Puis là, j'ai eu envie qu'on travaille un petit peu ensemble la question de la reconnaissance en faisant un petit exercice vraiment pas long. J'ai aucune idée du temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me ferait un 10 ou un 15 ou un 20? Une bonne demi-heure. Ah, super. Non. Un 20, 15, 20 minutes. Non, mais c'est correct qu'on a encore le temps. Je suis vraiment contente. Donc, je vais vous demander, puis j'aimerais vraiment ça que vous le fassiez l'exercice, là, si vous êtes d'accord. Je vais vous demander une petite réflexion. Ça sera vraiment pas long. Donc, prenez un papier puis un crayon pour peut-être prendre quelques notes. Je m'adresse donc aux soignants en vous. Je veux, puis peut-être au gestionnaire, je vais adapter ma question. Donc, je veux que vous vous remémoriez un souvenir, un moment où vous avez fait la différence pour un patient, une famille, pour les gens qui ne travaillent pas en contact direct peut-être avec les patients et familles pour un collègue. Donc, je veux vraiment que vous vous replongez, puis c'est sûr que tout le monde a déjà fait ça. Sûr et certain. Donc, prenez le temps de réfléchir. Rappelez-vous une situation, donc patients, parents, famille, collègues, où vous avez juste fait un petit quelque chose qui a fait une différence. Je vous laisse comme quelques minutes. Merci. 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 Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez besoin d'encore un petit peu de temps, soit pour y penser ou pour prendre quelques notes sur votre expérience? OK. Qui parmi vous a réussi à trouver une situation? Génial. C'est presque tout le monde. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui me feraient le cadeau de partager au groupe son expérience ou la situation? Comme si c'était quelqu'un d'autre? Ah. Ah, merci. Génial. En fait, c'est un peu paradoxal. Je suis maintenant oncologue pédiatrique, donc je suis là en général pour tenter de guérir les enfants, les soigner, être la technicienne de. Puis je pense que je pourrais même dire que les moments où j'ai fait beaucoup la différence, c'est quand ça allait mal, quand l'issue était défavorable, quand les familles allaient pas bien, la capacité d'être là, d'accompagner, puis d'écouter, puis de ne pouvoir… n'avoir pas le pouvoir, mais avoir le pouvoir d'accompagner. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez une situation en particulier en tête ou est-ce que ça s'est passé avec une famille? Oui, quelques-unes. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait raconter une expérience ou un… En fait, je viens de voir la limite de mon exercice. C'est un exercice que j'utilise souvent. Bien, souvent, j'exagère. Chaque jour, je suis pas en train de donner des formations soignantes. Mais c'est un exercice que j'ai utilisé à quelques reprises. Puis, cet exercice-là, il est puissant. En fait, je mets les gens deux par deux. Puis, je dis, vous allez raconter à votre collègue la dernière fois ou une fois où vous avez fait la différence. Puis, je demande… Puis là, en dessous de ça, on échange les rôles. Et je demande à l'autre de raconter ce que son collègue a fait. Parce que… parce que vous êtes comme pas capables de… 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 de reconnaître que vous faites la différence. ou si vous reconnaissez que vous le faites, vous êtes gênés que les autres le reconnaissent, peut-être. Donc, en général, je préfère mettre un regard extérieur sur votre… sur votre expérience pour que quelqu'un d'autre puisse reconnaître à votre place et que vous ayez la pleine reconnaissance. Des fois, vous avez fait la différence. Donc, faire la différence, des fois, ça peut être juste vraiment des… des petites choses banales. J'ai une infirmière qui me racontait à Mané. Elle avait un patient. Donc, on est encore une fois sur une unité de soins palliatifs. Puis, un patient qui mangeait encore. Puis, que c'était pour lui un plaisir, qu'il voulait conserver le plus longtemps possible. Puis, cette journée-là, pour une raison ou l'autre, le système de livraison des repas du midi avait… il y avait eu un problème. Puis, son dîner n'était pas arrivé. Puis, il sonnait. Puis, mon dîner n'est pas là. Puis, ah non, mon dîner n'est pas là. Puis, c'était tellement un moment important de plaisir dans sa journée que de pouvoir savourer son dîner. Puis, une infirmière qui, elle, juste avant d'aller dans sa pause de dîner, est allée chercher à la cafétéria comme un dîner pour ce patient-là. Puis, elle dit, c'était niaiseux. Je suis allée y faire faire une sandwich en bas. Tu sais, je n'avais pas beaucoup de temps. Mais je suis allée y faire faire une sandwich. Puis, j'ai dit, tu sais, j'ai un dîner pour vous. Puis, elle dit, le sourire sur le visage de cet homme-là. Il s'est assis droit dans son lit. Puis, il a dit merci. Puis, il a pris la bouchée dans sa sandwich. Puis, elle dit, là, j'ai vraiment senti que comme le 10-15 minutes que j'ai pris pour aller en bas, ça faisait la différence. Puis, ça fait du bien de se le raconter. Puis, ça fait du bien de se le dire. Puis, ça fait du bien de se remémorer ces moments-là parce que ce sont ces moments-là qui donnent un sens à votre travail. Je vous ai parlé beaucoup de la souffrance, mais quand on demande aux soignants, mais comment vous tenez? Qu'est-ce qui fait que vous restez là? Comment vous faites? Ils disent, c'est la reconnaissance des familles. Quand les familles nous disent merci d'avoir été là. Quand les familles s'attachent à nous, quand les familles reconnaissent ce qu'on fait de plus beau, ce qu'on fait de mieux dans nos soins, mais c'est ce qui fait qu'on est nourri malgré tout. Puis, qu'on est capable de cultiver une forme de résilience. Oui. Donc, ça m'amène justement sur la question de la résilience. Puis, le voir, dans le fond, un peu sous l'angle de la reconnaissance, il y a un modèle qui existe ici, que j'ai déjà présenté justement dans d'autres ateliers avec des soignants, de cette fameuse zone de résilience. La zone à l'intérieur de la bande rouge, c'est la zone dans laquelle, pour reprendre peut-être les propos de Patricia tantôt, c'est la zone dans laquelle on est en mesure de répondre au stress et non uniquement de réagir, puis donc de répondre avec le maximum de nos capacités d'adaptation. Cependant, pour plein de raisons, on est comme projeté hors de cette zone de résilience-là à cause de la souffrance, à cause de l'impuissance, puis comment faire pour garder cette zone-là la plus vivante, la plus à l'intérieur de nous. La pleine conscience est une façon, mais juste de reconnaître, de reconnaître là où je suis en ce moment. Est-ce que je suis dans une zone de résilience ou je suis dans une zone où je suis stressée ou je suis réactive ou… bon, etc. Une des choses, un des outils qui peut être utilisé pour retrouver cette fameuse zone de résilience, c'est quand justement on est dans une situation de souffrance de se dire, mais qu'est-ce qui donne un sens à mon travail en fait? Avoir une image positive, avoir un symbole, avoir un lieu réconfortant, des fois on va appeler ça le safe zone. Donc, une zone mentale ou un espace dans lequel je peux me déposer pour me rappeler ma force, ma résilience, la fois où je suis capable de faire la différence pour mes patients, pour mes collègues, etc. Donc, c'est peut-être un tout petit outil qui peut être aidant pour certains d'entre vous. Donc, là, je m'excuse, je vais encore faire un time check. Cinq minutes. Cinq minutes. C'est bon? Non, c'est bon cinq minutes parce que je ne veux surtout pas… Ça m'amène à vous parler de manière peut-être un petit peu plus concrète de comment ces idées-là peuvent atterrir dans le contexte des soins. Ça m'amène à vous parler d'un projet de recherche que j'ai fait avec ma collègue Lise Fillon, justement, sur une unité de soins palliatifs. C'est un projet qui avait pour but de faciliter la résilience des soignants. On est allé sur deux plans, sur le plan individuel, sur le plan organisationnel. C'est sûr que nous, on s'adressait principalement aux questions de souffrance émotionnelle. Donc, on avait… c'est ça, un volet individuel et un volet organisationnel. Donc, comment la résilience peut prendre le chemin de la reconnaissance? Bien, au niveau individuel, reconnaître ses forces, les potentialiser, prendre conscience, se reconnaître soi, prendre conscience de ses émotions avec l'outil de la pleine conscience, reconnaître ses attentes parfois très élevées, puis reconnaître aussi les fois où nos attentes seraient plus élevées que ce qu'on voudrait, puis s'offrir une forme de compassion aussi, se reconnaître soi dans sa souffrance du fait de ne pas pouvoir répondre à ses propres attentes, reconnaître les sources de gratification, accepter qu'il puisse avoir des sources de gratification, reconnaître la nécessité de l'équilibre. Au plan organisationnel, je pense que ça ouvre des portes intéressantes. Comment les organisations, les gestionnaires peuvent davantage témoigner leur reconnaissance? Consulter les travailleurs, les sortir de l'impuissance en ayant cherché leur point de vue, leur permettre d'avoir plus d'autonomie, plus de contrôle, d'entendre les situations dans lesquelles ils se sentent particulièrement impuissants, construire une communauté, reconnaître les valeurs, reconnaître les limites aussi, puis la souffrance, puis agir en conséquence. Donc, je vous parle maintenant justement de mon projet de recherche. Où est-ce qu'on a tâché justement, avec cette notion-là en tête de reconnaissance, de favoriser la résilience? Donc, on avait un volet collectif. Ou est-ce qu'on a fait une étude de besoins avec les soignants dans l'Unité de soins palliatifs pour vraiment les entendre? Juste par une étude. Venez nous parler de qu'est-ce que vous vivez au travail. Donc, racontez-nous vos expériences de souffrance. Juste ça, en soi, les témoignages des soignants ont été pleins de reconnaissance. de dire, mais enfin, on me demande comment je vais, hein? Donc, ensuite de ça, on a diffusé un rapport de recherche avec un blog au sein de cette unité-là où est-ce que les gens pouvaient aller commenter sur les résultats de la recherche. On a fait un atelier d'une journée justement sur la résilience collective, un atelier rémunéré. Ça fait la différence, ça aussi. Oui, sur votre temps personnel, venez vous outiller pour mieux faire face à votre travail, mais non, on vous valorise, on vous reconnaît, on reconnaît que votre travail est exigeant, on vous paie pour que vous soyez, que vous, 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 cet outil-là de bien-être personnel, il est important, puis on vous paie, puis on vous reconnaît pour que vous puissiez le développer. Ensuite de ça, on avait un volet individuel aussi, donc avec une intervention de quatre séances d'une durée de deux heures et demie, donc pour des contraintes organisationnelles. On n'a pas réussi à libérer les gens sur leur temps de travail et les rémunérer pour participer à ça. Donc, au lieu de cinquante quelques personnes, il y en a dix qui ont participé. Puis, ce volet individuel-là, il était basé sur le sens et la pleine conscience, donc l'intervention, elle avait été développée par ma collègue Lise Fillon, qui avait beaucoup travaillé sur la question du sens au travail, puis qui était formée aussi par John Kabat-Zinn, puis qui a inclus des éléments de pleine conscience dans le volet individuel. Donc, tout ça, je vous donne un petit aperçu rapide des résultats. Le volet collectif, les résultats étaient prometteurs, surtout dans ce que ça a créé d'espaces collectifs, d'espaces de reconnaissance. Donc, pour les gens, se raconter, être témoin, de partager des valeurs collectives, c'est vraiment là où on sent que la résilience s'est développée. Puis, je pense que ça rejoint d'une autre manière, en posant un regard différent, les résultats qui nous ont été présentés ce midi. Sinon, pour le volet individuel, des résultats, je dirais, mitigés. C'est-à-dire que les participants qui ont participé à l'intervention sur le sens et la pleine conscience ont apprécié les outils définitivement, ils les ont utilisés, mais le gros défi a été de retourner dans l'organisation alors qu'on est juste dix membres, donc le cinquième de la petite équipe, à avoir développé, nous, ces petits outils-là, pardon, de s'accoter. Puis, ensuite de ça, de remettre ça dans un espace collectif de travail où est-ce que les stratégies, il n'y a pas de maintien ou de support collectif pour les pratiquer ensemble, c'est là que ça a fait défaut. Donc, c'est vraiment, je pense que la pleine conscience, c'est hyper prometteur, puis il faut, je vous encourage du moins à le faire aussi en équipe pour être capable de vous soutenir aussi dans le fait de maintenir cette pratique-là. Donc là, je vais passer là-dessus parce que je pense qu'on est rendu au mot de la fin. Donc, mon mot de la fin, si l'impuissance et la non-reconnaissance sont source de souffrance, comme on a vu, le pouvoir de faire la différence, la reconnaissance de soi, de l'autre et la gratitude peuvent constituer un remède à cette souffrance. Donc, si ce message-là, il peut résonner pour chacun d'entre vous, c'est aussi et surtout une invitation aux personnes en situation de pouvoir, les personnes qui l'ont ce fameux pouvoir, d'exercer leur responsabilité de reconnaître, de soigner et de protéger leurs équipes soignantes pour qu'elles puissent, à leur tour, reconnaître, soigner et protéger les familles éprouvées. Donc, je vous laisserai sur ces paroles-là. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ...